Alors bonjour à tous, je parle pas souvent dans mes vidéos, voilà je voulais simplement vous dire comment je vais mettre ma grue en girouette et je vous ferai voir aussi une prise de poste dans la même vidéo donc vous avez vu que j'ai ramené mon chariot vers la cabine, j'ai remonté mes crochets et mon moufle donc l'ailier beurre, c'est pas comme avec les petins, vous n'appuyez pas sur le bouton rouge et après sur le bouton de girouette il faut appuyer sur l'ailier beurre 150 EC8, sur le bouton rouge en premier et ensuite on va mettre la girouette de l'autre côté, ici le bouton est allumé, on a entendu le frein cling cling donc la girouette c'est bien mis et là j'appuie sur le bouton rouge pour éviter que la nuit l'anémomètre sonne pour que ça réveille les gens voilà c'est pas plus compliqué que ça sur une yéberre mais c'est totalement différent par rapport à une petin quoi enfin différent il n'y a pas non plus enfin voilà maintenant on va faire le sens inverse alors le sens inverse donc j'arrive ici, prise de poste donc je soulève mon bouton rouge j'appuie sur le bouton vert la grue vient de se mettre en route mais il faut attendre vous voyez ici il y a un petit sablier la grue est en train de se réinitialiser toute seule il suffit d'attendre et c'est bon donc la grue là maintenant vous pouvez y aller donc voilà tout marche tout marche même l'orientation voilà donc j'essaie de vous faire une petite vidéo comme ça voilà juste pour vous expliquer quoi qu'est-ce que c'était qu'une grulier beurre voilà une 150 EC B8 merci à tous allez à bientôt au revoir